La conférence importante pour le climat et pour les nations Conférence importante pour le climat et pour les nations, initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso et endossée par l'Union africaine. La conférence de Razaville est une occasion privilégiée pour réfléchir sur les problèmes qui minent la forestation et le reboisement. Les gouvernements des pays, les experts nationaux et internationaux venus de divers horizons, sous la coordination du gouvernement congolais, représenté par Rosalie Matondo, sont réunis ce matin à Kintélé. François Mankessi, président du comité scientifique. Nous voici réunis à Razaville pour donner un contenu scientifique et définir une stratégie de mise en œuvre au niveau global d'une décennie africaine et mondiale de l'inforestation et du reboisement. D'après les statistiques à en croire la représentante du PNUD au Congo, chaque année le monde perd près de 10 millions d'hectares de forêts et l'année 2023 a été par ailleurs la plus chaude jamais enregistrée sur la terre. Dans ce contexte mondial, marqué par des niveaux records d'augmentation des températures terrestres, les actions d'afforestation et de reboisement de grande envergure constituent plus que jamais une voie par excellence, non seulement pour lutter contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité, mais également pour la protection des ressources naturelles et surtout l'amélioration, encore une fois, des conditions de subsistance de ces populations. L'objectif de cette conférence est de définir une stratégie visant à augmenter la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement. La menace climatique ayant une portée universelle, seule la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion des ressources naturelles peut engendrer des résultats significatifs quant à la lutte contre l'épuisement effréné de ces ressources, contre la désertification et contre la perte de la biodiversité. Aucun pays ou groupe de pays ne saurait prétendre l'éradiquer tout seul. Une coalition mondiale s'avère indispensable. Il nous faut donc agir dans la cohérence et la méthode en privilégiant la mise en œuvre des solutions basées sur la nature au nom desquelles l'extension de la couverture forestière mondiale à travers la promotion des plantations forestières et agroforestières visant l'accroissement des stocks de carbone. L'initiative de Brazzaville prendra à l'issue des travaux de cette conférence la direction de New York en vue d'une appropriation par les Nations Unies à travers une résolution visant à restaurer une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement.